bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne donc aujourd'hui une petite vidéo un peu différente des autres aujourd'hui on va faire un petit unboxing assez rapide c'est juste pour présenter un peu le modèle ou là bon vous l'avez vu dans le titre c'est un petit rallye freeman donc qui est un crawler donc donc voilà donc on voit surtout en htr en général j'ai pas vu beaucoup de vidéos où c'était présenté au niveau du kit donc je me suis dit bon pourquoi pas vous montrer ça va peut-être plaire à certains et peut leur donner envie aussi moi pour la petite histoire j'avais mis un crawler c'était l'année dernière donc j'avais acheté un impsima sherpa moi je m'éclatais bien avec mais je me suis vite lassé en fait de la carrosserie et la répartition du poids me plaisait pas trop parce que les batteries enfin la batterie était à l'arrière et ce qui fait que lorsqu'on faisait un peu de grimpettes il y avait un peu de tendance à se retourner du coup pour ça je m'éclatais plus trop j'avais plus trop d'endroits où rouler enfin c'était du franchissement que je voulais faire j'avais un peu de mal à en trouver et bon du coup je l'ai revendu quelques mois après au final deux mois après l'avoir revendu j'ai trouvé un petit spot sympa en plein hiver mais bon là du coup on verra cet été s'il est accessible parce que la végétation elle pousse pas mal on va dire donc voilà pour la petite histoire sinon donc pour aller avec une gt6 c'est vaut de chez rallye qui n'est plus ni moins qu'un rebadjage de flascaille donc là je vais donner la boutique qui le vend c'est conrad vous le savez parce que c'est la marque rallye en général trouve ça que là bas j'ai au même prix en fait là bas vous l'avez au même prix que sur l'élix passé donc sur l'élix passé fall attendre 15 jours à peu près et l'âge du même prix là bas quoi donc si jamais un accès intéresse qui veulent pas attendre longtemps qu'ils sont comme moi un peu je dis pas alors et à 100 balles comme d'autres boutiques enfin comme sur amazon ou des choses comme ça j'aurais dit non autre chose donc pour aller avec donc d'ailleurs pour la confine je remercie les membres du forum c'est rccf je crois si je ne me trompe pas dans le monde il m'a un peu aidé au niveau du du la conflit apprendre ils m'ont orienté en fait donc je remercie pour ça parce que moi j'étais pas au niveau qu'on finit pas que j'étais pas perdu parce que je connaissais un peu comme j'avais eu la sima avant mais bon moi ils ont su me conseiller une tire de partir sur des bonnes choses tout de suite histoire d'avoir une bonne base pour commencer là du coup un obi wing 60 ampères un petit moteur donc un brochet donc là je pars sur un abcima donc en 35 tours des montables donc ça c'est ce qui me recommandait en général bon je pensais nettoyer puis à changer les charbons si jamais il ya un problème avec niveau cerveau conseiller à peu près 20 25 kg dans ces eaux là déjà pour commencer donc là je suis parti sur un kilo ensuite donc à savoir que c'est ce crawler en fait c'est un peu fin c'est une réplique même j'ai envie de dire du axial s x10 2 donc du coup la plupart des pièces sont compatibles avec c'est juste que ben de base en fait vous n'avez pas toutes les options ça dans leur axial mais du coup il est vendu beaucoup moins cher forcément donc du coup j'ai pris un kit de support de carrosserie donc de chez axial voilà s x10 2 donc donc là parce que du coup comme là la carrosserie d'origine n'avait pas très sexy vous verrez du coup j'ai pris autre chose moi je me suis pris une carrosserie de form raptor s 150 donc de chez proline donc là j'ai déjà découpé j'ai commencé à masquer moi j'espère que ça ira pour pour la suite parce qu'en fait j'aimerais bien faire les contours des carreaux tout ça comme chez proline ils ont fait par contre ça se fait sur l'extérieur j'ai pas de feutre pour dessiner tout ça donc moi je pense que je vais aller directement en cutter on va voir donc voilà et bien sûr donc la peinture qui va avec donc là je vais mettre du ps5 donc noir et du gunmetal s23 donc voilà donc après sur l'extérieur de la carrosserie ce que j'aimerais bien faire comme je vous disais au niveau des vitres enfin des contours pareil pour la calandre enfin tout ce qui est un peu plastique comme pareil les passandros enfin les garde-boules j'aimerais bien les faire l'extérieur aussi en noir mat donc pour ça j'ai vu un mec sur youtube lui qui passait un taux comme un grattoir d'éponge légèrement pour que la meinture puisse accrocher je vais voir comment je vais faire ça en espérant que ça se passe bien donc voilà donc on passe à cet côté donc l'ouverture du carton j'espère vous verrez bien parce que j'ai pas beaucoup de place là ça va c'est pas tombé j'ai l'impression de voir et les pochettes surprise vous savez pour les enfants là il ya toutes les petites pochettes dedans et quelle surprise donc la notice dans le sens là pour vous c'est un peu plus simple vous voyez au niveau de l'explication ça a l'air super bien fait moi j'avais déjà regardé les pdf sur net franchement je pense que même un débutant quoi il peut y arriver quelqu'un qui n'est pas trop qui prend son temps voilà enfin je pense que ça va de génial au moins ça permet de d'avoir son son véhicule de connaître son véhicule des débuts on va dire on voit pas mal la notice ça me fait penser à du talent donc les roues et faut être prête un dédicace à vanille ou avoir pris son apparemment ils sont super bons les pneus d'origine donc on va voir parce que je suis un peu déçue là ce niveau la couleur donc à imite s'ils n'avaient pas été collés j'aurais mis ça en peinture au niveau de l'argent j'aurais mis un noir mat ou quelque chose ce que voilà la peinture est pas top top en plus on voit la colle va voir mais bon enfin apparemment c'est très bon au niveau des pneus alors il y en a beaucoup qui disent faut les usent un petit peu et une fois qu'ils sont un peu usés ils accrochent du tonnerre on commence avec ça on se voit déjà bien mais bon après moi ce qui me fait peur c'est au niveau du des crampons pour de la boue des choses comme ça ou certains terrains peu sablonneux j'ai envie de dire je pense qu'il faudra un truc un peu plus gros pour débourrer quoi ensuite bon les autocollants de la carreau un peu moi je peux super fan de la carreau d'origine toute façon vous allez voir voici donc la carreau d'origine donc c'est un gris matin le truc il est vraiment d'origine en fait limite ils auraient laissé en transparent ça aurait été pas mal au moins ça aurait permis de faire ce qu'on veut ce qu'on veut avec donc c'est carreau d'une jeep donc après il y avait donc pas mal accessoirisé et en fait du coup c'est un bon coup de jeunes je pense que ce que je vais faire avec c'est peut-être la remettre en peinture directement donc elle a l'air super fini comparé à la proline n'y a pas photo je t'ai même étonné d'ailleurs la proline que ce soit aussi épaisse ça c'est la notice je pense que quelques infos sur voilà sur les roues enfin les les pincements etc peut-être carrossage aussi on verra plus tard scratch sachez je pense que les premiers voilà c'est ça c'est les bars de châssis je sais pas comment on appelle ça exactement je sais pas si un terme exact je me suis jamais trop intéressé du coup c'est un papier pour un truc quoi en tout cas c'est pas tort j'ai une bonne chose le second vient les petites barres de châssis voilà donc après franchement il est bien noté un sur internet les gens sont super content du coup comme il est compatible avec les pièces actuelles apparemment ça reste pas mal de possibilités aussi c'est surtout ce qui m'a poussé vers ce modèle le fait d'avoir des choses de rechange facilement c'est quand même appréciable parce qu'après enfin moi j'hésitais sinon au début se fait après quand on fait le calcul l'électro etc on arrive vite au prix d'un crôleur quand même moins cher faut le dire ce que début moi j'avais regardé les axial mais bon là qu'il ya le juste le châssis seul franchement sont pas donné quoi je trouve à nid je les aurais voulu avec un peu moins d'options quoi comme celui-là il y avait gmail de site et vers pas mal le 0 2 f il me semble de tête ouais j'ai vu de trois modèles comme ça qui me plaisait mais bon après c'était déjà tout monté quoi à part 1 je voulais vraiment faire un truc qu'on peut pas connaître la famille est un peu j'avais bien aimé on est pas qu'il ya encore des fois qu'il ya super donc moi je vais vous montrer un truc quelque chose qui n'aurait un peu le montage devrait bien ou des étapes ça va être long après moi je vais faire sans partie je pense chasser un an chaque sachet je vais y aller vous avez les pièces dans tout est numéroté de façon dans la notice comme je vous ai montré il après manière il ya plus comme donc voilà sinon il n'y avait rien d'autre à dire comme ça au moins vous amener aperçu du kit en ce que ça donne si jamais ça peut vous intéresser et puis moi je vous dis à très bientôt soit pour une vidéo roulage ou peut-être pour notre vidéo avec le montage on fera bien voilà à très bientôt merci d'avoir regardé salut